C'est une expérience un peu bizarre. Je viens de parler d'un truc avec mes amis et peu de temps après, je vois une pub dessus sur Instagram. Ça vous est déjà arrivé ? Se pourrait-il qu'Instagram nous espionne ? Nous laissons tous des traces sur Internet. Les cookies gardent une trace de nos activités, ce sur quoi on clique, les produits qu'on achète et les mots de passe qu'on utilise. Récemment, j'ai envoyé une photo d'un costume Hugo Boss à un ami sur WhatsApp. Une heure plus tard, une publicité Hugo Boss est apparue sur Instagram. Une autre fois, j'étais en train de parler à un ami d'un club de gym. Peu après, ce club apparaissait sur mon fil Insta. Est-ce qu'Instagram m'écoute ou même lit mes posts ? Et si on tentait une petite expérience ? J'expose mon téléphone à des termes que je ne chercherais pas en général. Pas de pub pour l'instant. Que disent les experts ? Mon téléphone est-il utilisé pour écouter mes conversations ? D'après ce que j'ai compris, ce n'est pas le cas. Il est vrai que Facebook a quelques brevets qui permettraient d'ouvrir le micro à distance. Mais d'après ce que je sais, les spécialistes qui se sont penchés sur la question le nid. Mais alors, comment se fait-il que les pubs soient ciblées si parfaitement sur ce que je veux ? Instagram collecte les informations que les utilisateurs laissent derrière eux quand ils utilisent l'appli. Ça inclut les données librement partagées comme les photos, les likes, les commentaires et les interactions avec d'autres utilisateurs. D'autres traces sont également collectées, par exemple ma localisation et le moment de la journée où j'utilise Insta. Ou encore, les interactions avec l'appli elle-même. Par exemple, quels postes ont retenu mon attention le plus longtemps ? Instagram sait combien de temps vous passez à faire défiler le profil de votre amoureux secret. Toutes ces activités et comportements sont utilisés pour définir ma personnalité, ce que j'aime, ce que je déteste, ce que je désire ou ce que je crains. Comment les données sont-elles collectées ? Les données des utilisateurs sont collectées à travers les plateformes de méta et les sites externes qui ont mis en place ce traçage. Ces indications contribuent à créer un profil numérique utilisé pour diffuser des publicités. Le modèle économique d'Instagram repose sur la vente de l'attention des utilisateurs en les exposant à des publicités ciblées en fonction de leur comportement et de leurs caractéristiques. Et cette logique commerciale incite à suivre nos moindres mouvements. Plus nous voyons de publicités, plus elles sont ciblées, plus Instagram peut gagner de l'argent. Alors comment faire pour stopper le flux publicitaire ? Pour contrôler les pubs sur Instagram, il faut aller sur Facebook. C'est là que vous pouvez modifier les paramètres de préférence qui s'appliquent à Instagram et à Facebook. Déconnectez toutes vos applis de votre compte Facebook. Votre compte est probablement connecté à beaucoup plus d'applis que vous ne le croyez. Ce n'est pas négligeable, car certaines applis permettent le traçage de la localisation, tandis que d'autres téléchargent vos contacts téléphoniques et même vos photos. Sur Instagram, quand vous recevez des publicités personnalisées sur votre fil, appuyez dessus pour les masquer. Allez dans les paramètres de votre compte Insta et limitez les publicités qui vous sont montrées. Instagram enregistre que si vous faites cela, vous ne verrez pas forcément moins de publicités, mais vous devriez voir des publicités moins pertinentes. Désactivez le traçage de la localisation de votre téléphone. La prochaine fois que vous postez une photo ou une story, n'indiquez pas votre position. Avez-vous déjà eu l'impression qu'Instagram vous espionne ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.